La musique d'Eric Zahn J'ai examiné les plans de la ville avec le plus grand soin, et pourtant je n'ai jamais pu retrouver la rue d'Ozeil. Je n'ai pas seulement parcouru des cartes récentes, car je sais que les noms des rues changent avec le temps. Je me suis au contraire plongé dans l'histoire de ces lieux, et j'ai exploré chaque recoin dont le nom aurait pu rappeler celui de la rue d'Ozeil. Malgré tous mes efforts, je garde un souvenir amer de ne pas avoir su retrouver la maison, la rue, ni même le quartier où, sans le sou, j'ai habité pendant mes derniers mois d'études de métaphysique à l'université. C'était dans la rue d'Ozeil que j'ai entendu la musique d'Eric Zahn. Je me doute bien que ma mémoire est défaillante, car dans cette période, ma santé physique et mentale était gravement perturbée, et parmi les quelques connaissances que je me suis faites, aucune n'habitait rue d'Ozeil. Cette rue était à une demi-heure à pied de l'université, et toute personne y étant passée pourrait le reconnaître entre toutes par ses particularités. Il est d'autant plus déconcertant et singulier de ne pas pouvoir retrouver ce lieu. D'ailleurs, aucune des personnes que j'ai rencontrées ne connaissait la rue d'Ozeil. La rue d'Ozeil était traversée par une sombre rivière, encadrée par des entrepôts de briques aux fenêtres ternes et qu'enjambait un pont de pierre noir. L'atmosphère était toujours sombre autour de cette rivière, comme si la fumée des usines formait un écran pour cacher le soleil. La rivière charriait des relents immondes. Je n'avais jamais senti une telle puanteur. Si je retournais là-bas, je reconnaîtrais tout de suite cet endroit à son odeur. De l'autre côté du pont, des rails longeaient les pavés, et puis la rue suivit une pente douce pour finir dans une montée abrupte. Je n'avais jamais vu une rue aussi pentue et étroite que celle-ci. C'était presque une falaise inaccessible à tout véhicule, qui prenait parfois la forme d'un escalier et finissait par un grand mur couvert de lierre. Son revêtement irrégulier était fait de dalles, de pierres et de pavés. Ici et là, on trouvait des portions de terre où vivotait une végétation grisâtre. De grandes et vieilles maisons aux toits pointus se tenaient là. Par je ne sais quelle folie, elle était penchée en avant, en arrière ou sur les côtés. Parfois, deux maisons vis-à-vis se penchaient l'une vers l'autre et formaient presque une arche au-dessus de la rue, qui restait montée à moitié dans la pénombre. Quelques passerelles passaient même au-dessus de la rue d'une maison à l'autre. Les habitants de cette rue m'impressionnaient particulièrement. Je ne savais pas pourquoi, mais je pensais au départ que c'était à cause de leur silence, de leur timidité. Plus tard, j'expliquais cela par leur grand âge, mais je ne sais plus ce qui m'a amené à habiter dans cette rue. En tout cas, je n'étais plus moi-même à ce moment-là. J'avais l'habitude de vivre dans des quartiers pauvres, dont je me faisais expulser par manque d'argent. Mais un jour, je me suis fixé dans cette maison branlante, dans la rue d'Oseil, tenue par un paralytique nommé Blandot. C'était la troisième maison depuis le haut de la rue, et la plus haute de toutes. Ma chambre était la seule à être occupée au cinquième étage. D'ailleurs, la maison était presque vide. Dès la première nuit, j'entendis une musique étrange dans la mansarde juste au-dessus. J'interrogeais Blandot le lendemain, et il m'indiquait que le musicien était un vieux violoniste allemand, du nom d'Erik Zahn. L'homme était sourd et jouait le soir dans un orchestre de théâtre médiocre. Selon Blandot, le vieillard avait choisi cette grande mansarde isolée, car il pouvait y jouer la musique en pleine nuit. De plus, la fenêtre de cette mansarde était la seule où l'on pouvait voir le paysage au-delà des murs qui délimitaient la rue d'Oseil. Par la suite, j'entendais la musique d'Erik Zahn. J'étais habité par cette musique bizarre qui me tenait éveillé. Je n'étais pourtant pas musicien, mais j'étais sûr que ses harmonies n'avaient aucun rapport avec les mélodies que je connaissais. J'en conclus qu'il composait avec un génie absolument original. Plus j'écoutais, plus j'étais fasciné. Un jour, n'y tenant plus, j'ai décidé de faire connaissance de ce vieil homme. Un soir, alors qu'il rentrait, j'apostrofais Zahn dans le couloir. Il lui dit que j'aimerais faire sa connaissance et le voir jouer. C'était un petit homme maigre, fouté et vêtu d'habits usés. Il avait les yeux bleus, un visage de faune grotesque et une calvitie avancée. Je lisais dans ses yeux à la fois la crainte et la colère. Mais mon amabilité l'adoucit quelque peu. Et, à contre-coeur, il me fit signe de le suivre dans l'escalier grinçant, branlant et sombre. Deux chambres avaient été aménagées dans les combles. La sienne donnait vers l'ouest du côté du grand mur au bout de la rue. Cette chambre paraissait vaste, d'autant plus grande qu'elle était négligée et presque vide. Il n'y avait que quelques meubles, un lit en fer, un lavabo miteux, une petite table, une grande bibliothèque, un pépitre en fer et trois chaises d'un autre temps. Quelques tas de partitions traînaient au sol. Les murs de planches n'avaient sans doute jamais été recouverts de plâtre. On aurait cru que cette pièce était abandonnée, en voyant la poussière et l'étoile d'araignée. Le monde de beauté d'Eriksan se cachait apparemment dans les lointains cosmos de l'imagination. L'homme fit signe de m'asseoir. Il ferma la porte, tourna la grande serrure en bois et alluma une bougie en plus de celle qu'il avait apporté avec lui. Il sortit son violon de son étui imité, et il s'assit pour jouer sur la chaise la plus inconfortable des trois. Il n'employait pas son pupitre, mais sans me laisser le choix et jouant de tête, il m'enchanta pendant plus d'une heure avec des morceaux que je n'avais entendus auparavant et qu'il devait tirer de sa propre invention. A qui n'était pas versé dans la musique, il est impossible de décrire ses mélodies. Elle formait une sorte de fugue, avec des airs récurrents et plus mémorables. Mais je notais avant tout l'absence des notes bizarres que j'avais entendues auparavant depuis ma chambre. J'avais mémorisé ses notes obsédantes. Je les sifflottais et les marmonnais souvent à moi-même sans en être vraiment sûr. Quand le musicien posa finalement son archer, je lui demandais s'il pouvait la jouer devant moi. Dès mes premiers mots, le visage de satire ridé d'Erik Zahn perdit le calme ennuyé qu'il affichait en jouant, et je revis le curieux mélange de crainte et de colère qu'il avait montré quand je l'avais interpellé. Un moment, j'essayais de le persuader car je prenais à la légère ses caprices de vieillard. Je me risquais même à exciter son tempérament lunatique en sifflant quelques notes que j'avais entendues la nuit dernière. Je n'ai pu continuer bien longtemps. Dès que le musicien sourd reconnut l'air, son expression changea inexplicablement pour montrer un visage tordu et maussade. Mon imagination maladroite s'arrêta quand il posa sa main longue, froide et osseuse sur ma bouche pour me faire taire. Il fixa ensuite un regard étonné sur la fenêtre solitaire masquée par un rideau, comme s'il redoutait de voir arriver un intrus. Son attitude était doublement absurde, car sa mansarde s'élevait haute et inaccessible au-dessus des toits du voisinage. À ce que le concierge m'avait dit, cette fenêtre était la seule de la rue en pente dont on pouvait voir au-delà du mur, au sommet de la rue d'Ozeil. La remarque de Blondeau me revint à l'esprit en voyant le regard du vieillard, et il me vint le caprice de regarder, à travers cette fenêtre, le large et étourdissant panorama dont seul ce musicien grincheux parmi tous les habitants de la rue d'Ozeil pouvait profiter. J'imaginais au-delà de la colline les lumières de la ville et les maisons au clair de lune. Je m'approchais de la fenêtre, sans l'intention d'écarter les rideaux banals qui la couvraient, quand mon voisin sourd me saisit avec une fureur que je n'avais encore pas vue chez lui. Cette fois, il me montrait la porte avec sa tête, tout en me traînant en arrière de ses deux mains. Comme l'attitude de mon hôte me choquait clairement, je lui ordonnais de me lâcher, en indiquant que je partais sur le champ. Il desserra son étreinte, et comme il vit que j'étais choqué et courroussé, sa colère sembla s'apaiser. Il m'agrippa de nouveau, mais cette fois-ci de manière plus amicale, pour me faire asseoir sur une chaise. Il s'installa lui-même sur la table en désordre, saisit un crayon, et mit du temps à écrire un message dans son français laborieux. Le papier qu'il me tendit m'incitait au pardon et à la tolérance. Zahn se montrait comme un vieillard solitaire, souffrant de peurs bizarres et de troubles nerveux, qui étaient liés à la musique et à d'autres choses encore. Il appréciait que je vienne l'écouter jouer. Il souhaitait que je revienne et que je pardonne ses excentricités. Cependant, il ne pouvait jouer ses mélodies bizarres devant personne. Il ne supportait pas que d'autres les reprennent. Il ne tolérait pas non plus qu'on touche aux affaires qu'il avait dans sa chambre. Jusqu'à notre conversation dans le couloir, il n'avait pas réalisé que je pouvais l'écouter jouer depuis ma chambre. Il me prit de m'arranger avec Blandot pour trouver une chambre dans un étage inférieur où je ne l'entendrais plus jouer la nuit. Il était même prêt, écrivait-il, à me rembourser les frais supplémentaires. En déchiffant son français exécrable, je me pris de clémence pour le vieil homme. Il semblait vraiment souffrir, physiquement et nerveusement. Tout comme moi, mes études de métaphysique m'avaient appris la bonté. Un léger bruit se fit entendre depuis la fenêtre. Les volets devaient grincer au vent nocturne. Et pourtant, je fris ce nuit d'un coup. Tout comme Eric Zahn. Ayant fini ma lecture, je serrai la main de mon hôte et pris congé en ami. Le lendemain, Blandot m'installa dans une chambre plus chère du troisième étage, entre l'appartement du vieil usurier et la chambre d'un respectable tapissier. Le quatrième étage était vide. Je ne mis pas longtemps à comprendre que Zahn ne recherchait pas autant ma compagnie qu'il ne l'avait dit ce soir-là, alors qu'il m'invitait quitter le cinquième étage que j'occupais depuis le début. Il ne m'avita pas chez lui, et quand je lui rendis visite, il avait l'air gêné et joué de sa musique distraitement. Je ne l'appréciais pas plus qu'auparavant, mais la mansarde et son étrange musique continuaient à me fasciner. J'avais le curieux désir de regarder à travers cette fenêtre pour voir les pentes au-delà du mur et les toits brillants qui s'étendaient dans la ville. Une fois, je montais à la mansarde alors qu'elle travaillait, à l'heure du spectacle, mais la porte était fermée. Merci. 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 Merci.